Bonsoir. Alors vous êtes arrivé ce matin, donc c'est tout frais. Trois semaines après le séisme, quelle est la situation en Haïti ? Pour moi j'étais dans le secteur de Jatmel. Donc là c'est une petite ville de 5 à 4 000 habitants. Donc là bien sûr, on a été les premiers à intervenir sur la ville. Donc les gens ont été heureux de nous recevoir. Vous trouvez encore des survivants là-bas ou finalement là ? Actuellement, d'après la population et les autorités, il ne resterait plus de survivants ni de personnes sous les décombres. Quelles sont les opérations de secours menées maintenant ? Actuellement c'est plus des opérations de soins. Donc tout ce qui est sauvetage, débliement, du secourisme, récupérer les victimes, ça s'est terminé. Et est-ce que la reconstruction a commencé ? Ou c'est encore trop tôt ? Je pense qu'actuellement c'est trop tôt de reconstruire parce qu'il y a toujours des bâtiments qui sont fissurés. Et puis non, non. Actuellement le pays n'est pas préparé à ça. Comment réagit-on dans de pareilles circonstances ? Vous vous êtes habitué à ces situations, mais est-ce que c'est difficile mentalement ? Mentalement bien sûr c'est difficile, même si on est habitué, même si on a des formations, même si on est préparé. Donc moi je l'ai pour mon cas, j'ai eu des formations et ce qui m'a permis de mettre en valeur tout ce que j'ai appris dans les manœuvres et tout ça en service, en travail. Alors vous l'avez dit, vous étiez à Jacques Mel. En France on a vu des images de Port-au-Prince avec des scènes de pillage. Est-ce que vous avez vu une situation comparable à Jacques Mel ? Non, nous on n'a pas eu de ce scénario-là. Au contraire, on a vu une population qui était heureuse de nous recevoir et de nous accueillir. Pour nous on n'a jamais vu ce pillage-là. Alors pour votre présence là-bas, il y a eu une polémique en France sur la mainmise des Américains, sur la distribution de l'aide, sur la sécurisation de Port-au-Prince notamment. Est-ce que vous l'avez constaté sur place ? Donc nous on ne l'a pas trop constaté. Nous on a vu que les Américains avaient une grosse logistique. Donc nous on s'est débrouillé différemment avec les Colombiens pour arriver sur Jacques Mel. Éric Pirère, merci beaucoup d'avoir apporté ce témoignage. C'est moi, merci. Merci.